Ces polémiques autour de ce rassemblement, autour des propos d'Éric Zemmour, le rassemblement qui n'a pas l'assentiment de la famille aujourd'hui ? Qui n'a pas l'assentiment de la famille, j'en sais rien, pour revenir sur ces propos. C'est ce qui a été dit en tout cas. Évidemment, le problème, si vous voulez, c'est que le pouvoir cherche en permanence, les médias, etc., à invisibiliser tous les crimes qui ne lui conviennent pas. On a eu effectivement, ils ont fait parler la famille d'Albin Jarvez qui a été tué à Marseille, le médecin militaire, on a dit, la famille ne souhaite pas qu'on puisse manifester à sa mémoire. La famille a démenti quelques jours après, et c'est bien normal. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui... Mais parler de Franck aussi, d'acheter des noms de domaine, ce n'est pas de la récupération pure, ça ? Mais attendez, alors attendez. Est-ce que, d'ailleurs, je profite de la présence de quelqu'un de la majorité ce soir pour poser la question, est-ce que M. Darmanin a l'intention de poser un genou à terre dans quelques jours, comme M. Castaner s'était exprimé à ce sujet du temps où il était ministre de l'Intérieur ? Pour George Floyd à l'époque ? Je ne le crois pas. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit effectivement pour un ministre d'afficher son soutien à un crime qui s'est déroulé à 10 000 kilomètres, qui a été instrumentalisé ad nauseum, par toute la sphère gaucho-progressiste, y compris le showbiz, l'équipe de France de football, rappelez-vous, qui était prête à mettre un genou à terre pour George Floyd ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe de France de football mettrait un genou à terre pour Lola ? Ne me posez pas la question. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Deuxième chose, pour répondre à ce qui vient d'être dit, évidemment que tous les crimes sont affreux. Mais il y a des crimes, en l'occurrence celui de Lola, qui auraient pu être évités. Et pourquoi aujourd'hui, ce crime révulse les Français ? Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Non, non, attendez, attendez. Laissez-moi finir. Non, non, laissez-moi finir. On va étayer ce propos-là. Non, mais laissez-moi finir. Je sais ce que vous allez me dire. Non, non, mais c'est très important. C'est très important. Oui, mais vous évitez la question, ce n'est pas votre genre. Non, non, pas du tout. Parce que pourquoi ? Non, non, je n'évite pas la question. Si, vous ne répondez pas. Moi, les noms de domaine, je ne suis pas d'accord. Voilà, ben dites-le. Voilà, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça a été une maladresse. Et plus qu'une maladresse, ça a été quelque chose, pour le coup, d'assez indécent. En revanche... Le francocide. En revanche, le francocide, à partir du moment où des étrangers... Vous savez, vous, que Lola a été tuée parce qu'elle était française ? Mais, si vous voulez, moi, je ne cautionne pas systématiquement ce mot. Mais par contre, elle n'a peut-être pas été tuée parce qu'elle est française. Mais il s'avère qu'elle est française et qu'elle a été tuée par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être sur notre territoire. C'est en cela que ça fait un crime un peu différent que si ça avait été un crime commis par un Français. Parce que si c'est un crime commis par les Français, ça fait partie, pour le coup, des faits divers qu'on ne peut pas éviter. Tout pays a une criminalité et on ne peut pas manifester contre quelque chose qui n'aurait de toute façon pas pu être évité. En revanche, pourquoi ce crime révulse les gens ? C'est parce que la responsabilité de l'État français est engagée. Cette personne a été identifiée, avait fait l'objet d'une OQTF et n'aurait jamais dû être restée là. Et dernière chose que je voulais souligner, c'est que je ne vois pas, au nom de quoi, toutes les communautés en France auraient le droit de défendre les leurs lorsqu'ils sont attaqués, y compris lorsqu'ils sont délinquants ou criminels. Quand on a quelqu'un qui meurt dans un rodéo poursuivi par la police, la cité, le quartier s'embrase et vous avez toute la sphère gauchoprogressiste médiatique qui vous explique que c'est un peu normal parce que vous comprenez, il faut comprendre les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, etc. Pourquoi en France, la seule communauté qui n'a pas le droit de se révolter lorsque l'un des siens est attaqué, est agressé ou est tué, c'est la communauté nationale ? La question qui est posée, elle est là. Tous les communautarismes ont le droit de citer, sauf le communautarisme national. Je voulais juste vous donner un témoignage parce que comme j'ai participé à cette manifestation Adam Ferrochereau, il y a un des journalistes d'une grande chaîne concurrente, d'une grande chaîne nationale qui est venu vers moi et la première question qu'il m'a posée, c'est vous n'avez pas honte d'être ici, mais au nom de quoi devrions-nous avoir honte de participer à une manifestation qui a été digne, qui a été calme, où on a passé des témoignages de toutes les familles de victimes, parce que ce n'était pas simplement une manifestation en mémoire de Lola, mais en mémoire de toutes les victimes des étrangers clandestins en France, au nom de quoi devrions-nous avoir honte d'exprimer notre colère ou notre tristesse ? Parce que pour me faire la voix de cette bien-pensance que vous dénoncez, ce n'est pas forcément très propre de se jeter sur ce fait dramatique pour dire « regardez comme nous avions raison » alors qu'une famille est en train de pleurer, et encore pleurer, je n'ai même pas le mot pour exprimer ce qui est en train de vivre cette famille. C'est ça en fait ce que ces gens disent, si je veux résumer un petit peu. C'est très propre de dérouler le tapis rouge à la sœur d'un criminel qui est tombé dans des rixes avec la police et qu'on met en scène avec des chaussures Loboutin qui en a fait un business, ça c'est propre, mais je ne crois pas. C'est vrai Jean-Messier. Je parle d'Assa Traoré évidemment. Que faudra-t-il pour que nos gouvernants ouvrent les yeux ? Le problème, si vous voulez, c'est que je vois dans tout ce qui vient d'être dit, là je vois deux considérations aporétiques. La première considération, c'est que nous vivons sous une idéologie qui est quand même une idéologie très favorable à l'idée même de l'immigration. C'est-à-dire que nous avons quand même un leitmotiv depuis une quarantaine d'années qui affirme que l'immigration est une chance et une richesse. Donc à partir du moment où vous êtes gouverné par cette idéologie-là, vous n'avez pas tellement... Et le postulat n'est pas inintéressant en soi, c'est la réalité des faits qui pose problème. À partir du moment où ça fait 40 ans que vous vivez sous ce postulat-là et que la richesse est une immigration, vous n'avez peut-être pas envie de mettre une richesse dehors, de l'expulser, puisque ces immigrés sont par définition une richesse et un enrichissement pour la France et une chance pour la France. C'est plus du tout les membres du gouvernement. Évidemment, parce qu'évidemment, depuis quelques mois ou quelques années, cette idéologie a tendance à s'ébrécher, à être fracturée avec le réel. Ça, c'est la première chose. Mais en tout cas, c'est difficile à venir et on voit bien que les membres du gouvernement ont beaucoup de mal à le reconnaître. La deuxième chose, c'est que s'il est si difficile d'expulser des clandestins lorsqu'ils arrivent en France, parce que nous aurions prétendument un État de droit qui apparemment est un État qui est là pour protéger le droit des étrangers et non pas le droit des citoyens, pourquoi ne fait-on pas des contrôles aux frontières pour limiter l'arrivée de l'immigration clandestine ? Si vous ne pouvez pas les virer, ne les faites pas venir. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je dirais, si vous voulez, que le problème, c'est que l'idéologie, parce qu'il y a toujours un droit positif, si vous voulez, qui gouverne. Si demain, on décrète qu'effectivement, non, l'immigration n'est plus une chance et qu'il faut mettre en place les conditions pour expulser les émigrés clandestins et même d'ailleurs les émigrés légaux, parce qu'on n'est pas non plus obligé de renouveler automatiquement toutes les cartes de séjour, il y a aussi le ménage à faire là-dessus, eh bien, on le fera, parce que le gouvernement, c'est la volonté du gouvernement de faire ou de ne pas faire. Quant au pays en face, si vous voulez, si la France, qui est sixième puissance économique mondiale, n'est pas foutue, si vous voulez, en tout cas, ses responsables ne sont pas foutues d'imposer au pays originaire, eh bien, de reprendre le ressortissant, alors qui est capable de le faire ? 10 secondes, vraiment, s'il vous plaît. Il faut multiplier par 10 le nombre de places en centre de rétention administrative et faire en sorte que ceux qui entrent dans ces centres n'en sortent que pour être mis dans un avion. et il ne faut pas qu'ils en sortent pour repartir pour un nouveau tour.